Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Meg 2D Trench que j'ai regardé en format 4K Ultra HD. Film qui met en vedette Jason Statham, Wu Jing, Sophia Kaye, Paige Kennedy, Sergio Paris, Manchetta, Skyler Samuels et Cliff Curtis. Film distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 24 octobre 2023. Donc, cette suite, en fait, se passe quelques années après le premier volet et aussi après que l'Institut océanique du premier film a prouvé l'existence de gigantesques requins préhistoriques qui sont connus sous le nom de mégalodons. Donc, ils sont emprisonnés, en fait, dans un endroit appelé La Fosse qui se situe à 7500 mètres sous la surface des océans. C'est, en fait, lors d'une expédition d'exploration de routine que Jonas et son équipe de chercheurs vont découvrir que des individus mal intentionnés se trouvent dans cette zone afin d'exploiter illégalement les ressources minières. Et suite à certains événements, il va y avoir une explosion qui va provoquer une brèche dans la fosse, ce qui va permettre l'évasion de plusieurs monstres marins. Donc, Mec 2, c'est ce qu'on appelle un film popcorn. On nous en met plein la vue avec un scénario rythmé, mais qui a été écrit sur un bout de papier. Les scènes d'action et les cascades nous offrent encore plus, avec cette fois, plusieurs mégalodons. Ça apporte aussi des scènes où le réalisme est mis de côté au profit de l'humour, comme lorsque le personnage de Statham court sur un quai pour fuir un gros requin. On a aussi la scène de l'hélicoptère qui va dans le même sens avec de nouvelles créatures que je vais vous laisser découvrir. On a aussi droit à des scènes impossibles pour faire monter suspense, comme lorsqu'un personnage va nager sous l'eau à 7500 mètres de profondeur, sans aucune protection, et il n'y arrive rien. Il n'implose pas sur lui-même. Donc, c'est des choses un petit peu bizarres, surtout qu'il y a eu une problématique un peu en lien avec ça dans le film un petit peu auparavant. Visuellement, ce transfert en 4K est magnifique. Les contrastes sont très bien définis, les images sont claires et les couleurs sont de toute beauté, notamment lors de la promenade des personnages dans le fond marin, alors qu'ils rencontrent des espèces végétales rares, qui éclairent l'arrière-plan grâce à la bioluminescence. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, en anglais DVS, ainsi que français et espagnol, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, rien d'exceptionnel. Un court making-off en fait de 13 minutes, qui offre un aperçu rapide de la production, des extraits de tournage et des segments d'entrevue, avec les membres de la production et plusieurs acteurs, sauf Jason Statham. Et on a aussi un segment coulisses avec des illustrations conceptuelles et des segments sur le plateau de tournage. On termine avec une copie numérique via l'édition américaine du film que j'ai à ma possession. Mais que To The Trench nous en offre encore plus que le premier, avec des personnages qui sont plus forts, plus musclés, un scénario plus drôle, mais également encore plus improbable, Il y a un effort quand même qui a été proposé afin d'avoir quelque chose de différent comparativement au premier. J'ai apprécié le divertissement, mais il faut quand même mettre son cerveau à off pour profiter du spectacle. De plus, si vous voulez profiter au maximum de ce que vous voyez à l'écran, je vous recommande vraiment d'avoir l'édition en 4K Ultra HD pour profiter au maximum de tout ce que le film peut nous proposer visuellement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez vu le film Meg 2? Est-ce que vous aimez les films de requins? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!